J'ai été dans une école juive jusqu'à ce que j'avais 13 ans, puis outre le livre d'Anne-Franck qui est un inévitable, on a aussi lu beaucoup de livres sur l'Holocauste en général, mais c'était pas une littérature, mettons, stylistique qui me plaisait trop. C'est quand je suis allé à Rouen, Noranda, je devais avoir 14 ou 15 ans, dans un cours de français, la prof nous a donné à lire Hygiène de l'assassin d'Amélie Notombe. C'était l'histoire d'une sorte de gros porc d'écrivain, sale, qui terrifiait des jeunes journalistes, qui lui posaient des questions, puis qui finissaient par lui vomir à tel point les réponses étaient genre dérangeantes. Et c'est ça ce qui m'a fait en fait apprécier la littérature, c'est un peu twisted peut-être, mais ça m'a fait découvrir aussi Amélie Notombe, que j'ai lu un peu comme en rafale jusqu'à la période de Robert des Noms Propres, où j'ai décidé d'annuler mon abonnement. Mais c'est vraiment Hygiène de l'assassin qui m'a fait dire genre, ah ouais, genre des pages entre des pages couvertures de livres, c'est nice, genre je vais commencer à en lire davantage.